Un tout petit Real, un mauvais Real, mais le Real qui s'impose contre un candidat au titre Séville à domicile après un match catastrophique grâce à des buts de Benzema et bien sûr de l'inévitable Vinicius qui est peut-être dans le top 5 actuellement des meilleurs joueurs du monde. Ce but est incroyable et vient délivrer ce Real Madrid qui a été, comme je le disais, très mauvais. On va revenir sur la prestation globale du Real et bien sûr on va faire un top et un flop en fin de vidéo. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball si vous voulez tout savoir de l'actualité, du ballon rond, le classement, les résultats, les articles personnalisés en fonction de vos clubs préférés. Vous avez juste à télécharger l'application, c'est 100% gratuit grâce au lien en description ou au QR code qui est juste à côté de ma tête. Donc oui, c'était le choc de la Liga. En plus, le Real va entamer des matchs compliqués. Bilbao, l'Atletico, la Real Sociedad, l'Inter, l'Atletico Madrid, bref une série de matchs qui vont être très compliqués donc la victoire était quasiment impérative sachant qu'avant ça, le Barça avait gagné, que l'Atletico s'était imposé et que finalement, tu n'avais que deux points d'avance sur le quatrième avant donc cette série qui s'annonce compliquée. Au niveau de la composition, il y avait deux surprises. La présence d'Alaba qui devait ne pas jouer suite à sa blessure lors du dernier match. Finalement, il a été apte. J'avais d'ailleurs mis sur Twitter que j'étais un peu inquiet suite à une possible rechute. Et évidemment, la présence d'Ascensio côté droit parce que Rodrigo devait être titulaire mais ce dernier, suite à une gastro, a été absent. Et cette première mi-temps a été tout bonnement catastrophique. Le Real est rapidement mené au score comme souvent à domicile mais en plus de ça, le Real aurait pu être mené 2 voire 3-0 à la mi-temps. Un Real statique, un Real apathique qui n'arrivait pas déjà à ressortir correctement le ballon suite au pressing des joueurs de l'Optegui. Mais en plus de ça, dans les phases offensives, le Real ne savait pas quoi faire. Pas de combinaison, pas de plan de jeu, pas de pressing. Bref, ce Real était totalement absent pendant cette première mi-temps. J'ai détesté. Voilà, ça a été pour moi l'une des pires premières mi-temps du Real Madrid parce que justement, cette équipe, dans la prestation globale d'aujourd'hui, devait montrer son autorité à domicile contre Séville. Un club qui réussit bien en plus au Real sur les dernières années. Il n'y a qu'une défaite du Real en 15 ans à domicile contre Séville. La raison principale de cette première mi-temps catastrophique, ça a été le milieu de terrain. Modric, Casemiro, Kroos ont fait un match pourri. Et surtout, il y avait trop d'espace entre la défense et le milieu. Et quand tu as des joueurs malins en face comme Rakitic, qui ont beaucoup d'expérience, qui se placent entre ces lignes, le Real prenait des vagues, prenait des vagues. Alors, on en parlera après dans les flops. J'avais au début parlé de flops au niveau d'Alaba et de Militao. Mais les pauvres gars étaient toujours en infériorité numérique face aux vagues des sévillants. Parce que le milieu de terrain, en amont, ne faisait pas le boulot. Et finalement, le symbole de cette mi-temps complètement nulle, ça a été le corner et le but de Séville. Militao qui ne marque pas l'attaquant de Séville. Il a le temps de placer sa tête petit filet. 1-0 pour Séville. Heureusement, Militao va se rattraper après avec une frappe incroyable qui a surpris le gardien de Séville. Une frappe de 30 mètres. Benzema a marqué l'un de ses buts les plus faciles de sa carrière. 1-1 à la mi-temps. Le Real s'en sort très très bien. Alors là, à ce moment-là, je me dis quoi ? Que l'orage est passé. Que le Real va monter en régime. Que Carlo a dû pousser une gueulante à la mi-temps. Et qu'on va voir un autre visage. Et bien, j'ai été déçu. Alors, Séville n'a pas été dangereux en deuxième mi-temps comme ils l'ont été en première. Mais le Real, au niveau de la gestion du ballon, il ne savait pas quoi en faire. Le Real n'a pas été dangereux. Le Real n'a rien proposé. Pas de dédoublement. Pas de 1-2. Pas de jeu en triangle. On n'a pas réussi à décaler le bloc de Séville. Bref, ce Real, vraiment, c'était très très faible. Est-ce que c'est la fatigue ? Sans doute. Parce que Carlo ne fait pas de turnover. Et Carlo, on va commencer par les flops. Je le mets dans mes flops, Carlo. Parce qu'il ne change pas son équipe. Alors certes, il y a un 11 qui se dégage depuis quelques semaines. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais lorsque tu vas appréhender des matchs très difficiles comme les semaines qui suivent, il faut pouvoir tourner un, deux joueurs dans ton effectif. Parce que là, vraiment, ce Real était sur les rotules aujourd'hui. Et puis, le Real va finalement s'imposer grâce à un but de Vinicius qui n'a pas été bon dans le match. On va être honnête. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a fait des dribbles parfois inutiles. Mais voilà, un éclair de génie d'un joueur qui en est à 19 matchs, 11 buts, 7 passes décisives. C'est incroyable. Comme je l'ai dit en introduction, pour moi, à l'heure actuelle, il fait partie des 5, 10 meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il est régulier, il est spontané, il est imprévisible, il est buteur, il est passeur. Il marque dans les grands rendez-vous. Bref, Vinicius, aujourd'hui, a passé un cap et il le confirme encore ce soir. Bon, on va passer au top et au flop. Bon, Vinicius, on ne va pas en parler. Parce que c'est vrai que cette action, finalement, va sauver toute la prestation du Real et tout son match à lui en tant que prestation individuelle. Il est dans les tops. J'ai mis Mindy. Parce que Mindy, ça a été le meilleur défenseur ce soir. C'est celui qui, athlétiquement, m'a le plus impressionné. Il a apporté vraiment une touche physique qui manquait à ce Real Madrid, notamment au milieu de terrain. Et puis, défensivement, je ne l'ai pas trouvé à la ramasse comme les trois autres. Donc voilà, Mindy, il est en train de monter en puissance. Je rappelle qu'il a été longuement blessé et son retour fait un bien immense. J'ai mis Benzema. Benzema, alors, ce n'est pas la plus grande prestation de Benzema, mais ses 361 buts en carrière en club, il bat le record de Thierry Henry. Il devient donc le numéro 1 français dans cette statistique. Au niveau des flops, j'ai mis Carlo Ancelotti. Parce que son 11 ne change pas, il faut apporter du sang neuf de temps en temps. Et surtout, les changements ont été trop tardifs. On a vu en plus que la rentrée de Kamavinga et la rentrée de Valverde ont apporté du sang neuf. On a apporté de l'impact physique, on a apporté de la spontanéité et de l'imprévisibilité. Ce qui manquait cruellement à ce Real ce soir. Au niveau des flops, le flop numéro 1, le joueur qui a été minable ce soir, c'est Carvaral. Mais il a tout loupé. Il a tout loupé. C'est-à-dire qu'offensivement, il n'y a aucun centre qui a atterri sur les joueurs du Real. Défensivement, il a perdu peut-être entre 10 et 15 ballons ce soir. Je n'ai pas la statistique. Il n'y a que physiquement, que je trouve qu'il va mieux par rapport à il y a quelques semaines. C'est normal. Mais voilà, j'ai trouvé Carvaral vraiment mauvais, mauvais, mauvais. Alors, j'avais mis la défense centrale, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, Militao se rattrape puisqu'il a l'origine du premier but. Alaba a quand même fait un bon match, même s'il y a un pénalty qui provoque en premier temps qu'il est non sifflé. Ce n'est pas le plus grand match d'Alaba, mais sa prestation reste quand même plutôt bonne. Mais surtout dans les flops, j'ai mis Modric. Voilà, il n'était pas au niveau ce soir. Physiquement, complètement à la ramasse Modric. Il trottinait. Et quand ce Real, finalement, ne maîtrise pas le temps par Modric et ne maîtrise pas l'espace par Kroos, c'est un milieu de terrain qui est complètement dépassé. Aujourd'hui, tu mets Manchester City, Liverpool ou le Bayern, ils peuvent te claquer 5 ou 6 buts au Real parce que ce milieu de terrain ne tient pas la route dès qu'en face, il y a un minimum de physique et un minimum de tactique. Donc, les trois milieux sont dans les flops. J'ai mis Asensio. Alors, on va parler d'Asensio pour terminer sur cette vidéo. Asensio, sur ce côté droit, ça ne marche pas. Ça fait plusieurs temps que je le dis. J'aime bien quand il est plus dans l'axe, en poste numéro 10 ou en faux 9, voire côté gauche. À ce poste délier droit, ça ne fonctionne pas. En plus de ça, Asensio n'évolue pas. Il était très bon lorsqu'il avait 19-20 ans. Depuis, sa palette technique n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'il frappe de loin très bien. Il est bon dans ce geste-là. Mais au niveau du jeu de tête, au niveau des dribbles, au niveau du pied droit, des provocations, de la lecture du jeu, dans plein de domaines, physiquement, techniquement, il n'a pas fait évoluer son jeu. Il a désormais 26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il serait temps qu'il évolue. Et moi, je me pose la question de son avenir. Est-ce qu'il a un poste de titulaire dans un avenir proche ? Non, puisque, en toute logique, est-ce qu'il va se contenter d'une place de remplaçant ? Pas sûr. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vendre Asensio, lui qui a une belle valeur marchande ? Je me pose de plus en plus la question. Parce qu'il n'est pas régulier. Parce qu'il n'évolue pas. Je me pose des questions. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, si vous pensez la même chose que moi. Donc, voilà, les amis, très déçus de la prestation du Real. On va retenir les trois points, puisque le Real est seul leader, avec quatre points d'avance. Et c'est bien ça la bonne nouvelle de ce soir. Mais voilà, je reste quand même très mécontent de ce Real Madrid ce soir. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Demain, il y aura évidemment une vidéo sur le Ballon d'Or. Bon, il n'y a pas de surprise, mais on en parlera. Il y aura un invité surprise, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur TikTok. Et puis, je vous dis donc à demain soir pour une vidéo sur le Ballon d'Or. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501